Découvrez les formations EspritDog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com On appelle ça collier d'éducation, ça passe mieux justement aux oreilles des gens. On te le dit, si ton chien ne fait pas tout de suite l'ordre, il en prend une chienne. Des animaux strangulés, des animaux avec des plaies ouvertes, des animaux morts. Comme il avait le collier à pic, ça l'a fait saigner. Non ! Et ça, ça ne la perturbe pas. Non ! Ça va bien, arrête ! La faute incombe à 100% aux professionnels. Même les éducateurs, tiens non, je vous assure que je vous conseille. Si tu n'as pas l'instant sur le chien, tu ne peux pas l'éduquer pareil que toi-même. Tu me tenais par la peur. Exactement ! Je veux dire qu'il y a un chien gentil, mais non, il n'y a pas de chien gentil. C'est des familles et des chiens qui vivent des drames au quotidien. Au pied ! Mon chien, il a craché comme quelqu'un qui se fait étrangler, quoi. Les professionnels sont en train de fabriquer. Des bombes à retardement. Il a plus large, il a un petit bébé, non ? Tu lui offres la guerre et tu ne lui offres jamais le paradis à ton chien. Arrête ! Hop ! Il faut vraiment que ça colle au corps de boucle. Ce n'est pas de la mal-fréquence, c'est le même on fait courir. On est en train de faire passer la violence pour quelque chose de normal. Ça, vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal. Non, ça fait tout, non. Mais non, ça fait pas mal. Donc en fait, tout le monde se couvre, tout le monde se protège. On va mettre des colliers anti-couvres et tranquilles. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de niquer genre ta vie. Ce documentaire, il y a un petit bébé. Il part en fait de la proposition de loi sur l'interdiction des colliers à pic, colliers étrangleurs, colliers électriques. Il va surtout nous permettre de faire un point sur le monde du chien. Surtout aller un petit peu plus loin dans le raisonnement que juste ça fait mal ou ça fait du bien ou c'est efficace ou c'est pas efficace. Mais plus arriver tous à se poser des questions sur... Est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du chien ? Un état des lieux en fait de la violence ou la sympathie du monde du chien. Je vous le dis tout de suite, dans l'enquête qu'on a menée, on a halluciné. Et vraiment, à chaque fois, on pense être blindé. On se dit, ouais, on a vu le maximum. Bah non, on voit jamais le maximum a priori. Ils ont toujours beaucoup d'imagination pour faire du mal. Et la vraie question, s'il vous plaît, s'il n'y en a qu'une, à la rigueur, retenez rien sauf ça, c'est vraiment oublier cette loi une seconde et penchez-vous sur le fond du docu. On s'en fout. C'est bien, c'est pas bien, j'en utilise, t'en utilise pas, vous en utilisez, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est d'arriver à choper le fond du truc pour arriver à en tirer un discours intéressant et une réflexion intéressante pour vous, pour les chiens et pour les futurs maîtres de chiens. Cette loi, elle aura aussi vocation, si elle passe, à interdire l'accès à ces outils, à la vente. Ce documentaire, il ne pouvait commencer que par les animaleries, puisque c'est le premier endroit où vous allez aller chercher des conseils quand vous avez un chien et aussi peut-être ce genre d'accessoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on appelle ça collègue d'éducation, parce qu'est-ce que ça passe mal, ça passe mieux, justement, les oreilles déjà. A savoir qu'avant que ça s'appelait de collègue d'éducation, on appelait ça collier et trombeur. D'accord. C'est le même système, c'est le même chien. C'est le même chien. Collier et trombeur, justement, c'est le fait, c'est pas, c'est un bain de chien, c'est fait justement pour éviter que le chien tire. Ça, ça marche, entre guillemets, périmoulement bien quand c'est le chien. C'est quand même le fait qu'elle aille voir les autres chiens, qu'elle aille pas voir, justement, qu'elle aboie beaucoup. Qu'elle aboie beaucoup. Parce que justement, le fait que ça étrangle quand elle tire, ça va justement, elle va avoir plus de difficultés à aboyer, ça va vraiment la marquer. C'est justement fait pour aider, c'est pas de la machete en cinéma, c'est vraiment fait pour l'éducation. C'est ça, c'est des colliers étrangleurs. D'accord. Donc après, nous, on les conseille pas forcément, ça va. Le mieux, ça reste celui qui est nécrostatique, ça envoie des décharges au chien. Bon, après, c'est comme si vous touchez une future d'animaux. Donc en soi, ça... C'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Et ça fonctionne ? Et après, il faut bien écarter les poils de l'animal s'il a des poils longs. Bah ouais, ben, également, oui, poils longs. Ouais, donc soit il faut raser la partie où vous mettez le collier pour que ça touche les cordes vocales de l'animal, ou soit vous écartez bien les poils pour que les gueules de l'oeufs chez les cordes vocales de l'animal. D'accord, il faut que ça mette une décharge sur les cordes vocales, c'est ça ? Ok. Bon, en fait, il faut pas que le collier tourne, parce que si le collier tourne, le chien, il s'en fout, ça lui fera rien. Il faut vraiment que ça colle aux cordes vocales. D'accord, ok. C'est génial. Ah ouais, ça a l'air. Ça, c'est génial. C'est génial. Et même les éducateurs qui en a, je vous assure qu'ils vous conseillent. C'est génial ce bord de côté. Par exemple, avec ça, je peux lui apprendre, je fais une bêtise, mais le coucher, ne pas bouger, je peux avec ça. Ouais, c'est une bêtise. On a quelqu'un qui a un problème de marche en laisse, qui a un problème d'aboiement. Bon, ben là, déjà, on accepte de ne plus éduquer le chien. Ça s'appelle lui faire mal pour qu'il arrête un comportement. Là, c'est une porte ouverte qui est bien trop ouverte et qu'on ne peut plus laisser ouverte. Si on continue comme ça, on continue à avoir des gens lambda qui vont s'en savoir et qui ne peuvent pas savoir et qui vont se dire, ok, si on me l'a conseillé comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, parce qu'un chien fonctionne comme ça. Et fin de l'histoire. Moi, je vous conseille de regarder sur Internet. Regardez sur YouTube, vous tapez collier d'éducation, stimulation électrique, vous verrez. Regardez pas les trucs des mecs de Greenpeace et du Bazar, où ils vont vous dire c'est le genre. Vous avez des noms à me conseiller et à me déconseiller ? Regardez plutôt tout ce qui est éducateur canin. Ok. Vous regardez, des conseils, des éducateurs canin. C'est ce qu'on a fait, du coup. Là, tu n'ouvres rien. Ouais, mais peut-être que mes mains sont... C'est fou ça. Non, on est resté comme ça. Ah, là vous sentez... Oh oui, du picotement. Du picotement ? Ok, on va regarder. Là, vous sentez quelque chose. Ouais. Ok. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ça gêne, mais ça fait pas mal, en fait. Qu'est-ce que ça ? Oui. Oui, c'est en fait une sensation un peu bizarre, mais ça fait pas mal. Ok. Voilà. Ok. Ça chatouille toujours. Ça chatouille. Ouais, si tu essaies de la décrire en précision, ça chatouille... Ouais, c'est vraiment... C'est tout léger. Genre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait tout gentiment sur la paume de ma main, en fait. Ok. Là, je le sens. Là, tu le sens. Ok. Là, tu ressens quoi ? Si tu veux essayer de le décrire ? Ça chatouille un peu. Ça chatouille. Oui. Ok, ouais. Là, tu sens. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux décrire la sensation ? Tout petit picotement. Tout petit picotement ? C'est tout. Ok, ça marche. Vous sentez quelque chose ? Ok. Petit picotement, c'est ça ? Ouais, c'est tout. D'accord. Donc, si j'avais du foudre dans la main... Ouais. Qu'est-ce que tu sens ? Alors, ça te fait quoi ? Ça t'excite ? Ah, petit picotement. On est... Ça me fait rire parce que... Bon. Faire tester quelque chose à quelqu'un, c'est très bien. Mais essayer de faire des vidéos de propagande pour faire penser aux gens et leur faire croire que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'en plus, c'est vraiment très agréable et qu'on peut obtenir la jouissance. Franchement, alors, soit ils y croient vraiment, ceux qui font ça. Et alors là, c'est même pas... Ils sont même pas fous. Ça dépasse ça. Et donc, je veux pas porter de jugement là-dessus parce que je pense que c'est la médecine qui doit le faire. Soyons un petit peu raisonnables. Les amis, tu sens quelque chose ? Non. Bon, ben, tu sais quoi ? Ton chien non plus. Alors, ça peut pas marcher. Tu sens quelque chose ? Ça picote. Super. Ton chien va aussi sentir que ça picote. Et là, ça dépendra toujours de ce qui se passe en face. Ça picote. Ça te picote ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je te l'ai demandé. Mais parce qu'en plus, il n'y a rien à foutre dans la pièce. On est tout seul, d'accord ? Maintenant, si je te mets 100 000 balles devant les yeux, ça picote. Ouais, tu reviens au pied, s'il te plaît ? Non. Parce que je vais d'abord aller chercher les 100 000 balles. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là ? Tu vas monter la décharge. Jusqu'au moment où 100 000 euros, c'est pas assez intéressant en rapport à la douleur que t'as généré. Je suis juste quelqu'un qui essaye de réfléchir normalement et qui essaye de pas prendre les gens pour des cons. Et j'insiste bien là-dessus. Je suis pas en train de vous dire il faut ou il faut pas en plus. Je suis juste en train de vous dire qu'avant de vous dire il faut ou il faut pas, il faut juste au moins dire la vérité, expliquer très naturellement comment ça fonctionne, sans prendre les gens pour des tarés. Mais c'est surtout les amener et amener des milliers de personnes dans des voies qui sont dramatiques pour les chiens. Mais attendez, parce qu'il y en a qui n'ont même plus de limites. Là, qu'est-ce que tu ressens quand je stimule là ? Ça fait des picotements. D'accord. Mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ok. Tu y vas. Et quand tu sens une petite électrostimulation, ça veut dire qu'il faut que tu cherches une autre solution. Quand je te stimule ? Ça fait pas mal. Et oui. Mais le problème dans la tête des gens, c'est qu'ils se disent, là il va prendre un coup de jus. C'est ça. Coup d'électricité. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as ressenti tout le long du travail ? À part rapport à l'électrostimulation ? Est-ce que ça fait mal ou pas, c'est ça ? Est-ce que ça devenait stressant le fait que je te stimule ou pas ? Pas stressant, non. Non ? Juste ça force à réfléchir et à trouver la bonne solution. Mais non, c'est pas stressant, ça fait pas mal. Ok, super. Impec. On est arrivé à mettre un collier électrique sur la gorge d'une femme. Bon, ok. Demain, ce sera les petits bébés. Bon, c'est pas grave. Ok, admettons, ça, je peux plus batailler là-dessus, moi. Mais simplement, encore une fois, il y a quoi autour d'eux ? Rien. Donc en gros, bah oui, bien sûr que tu peux juste faire vibrer, picoter. Mais à ce moment-là, s'il n'y avait pas besoin de picoter, fais vibrer. Fais le bipé, même, ton truc. Pourquoi tu fais ça ? Si l'idée, c'est juste d'interpeller. Si l'idée, c'est pas du tout te faire mal. Vous dites beaucoup à votre chien en balade. Écoute, là, cette balade-là, tu t'enfuis pas. Tu pars pas. Tu restes dans le coin. Et je vais faire des petits picotements. Et toi, tu restes là. Tu t'occupes de rien. Quand il va voir un lapin déboulé et qu'il va accélérer, vous allez faire quoi ? Vous allez le picoter ? Il va même pas le sentir, le picotement. Avec l'adrénaline qui va monter, il va même pas le sentir. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas monter. Et tous ceux qui en utilisent un, vous êtes tous dans la même situation de, vous lui avez fait mal une fois, deux fois, trois fois, et maintenant, à chaque fois que vous lui mettez, il se tient à carreau. Eh bien, vous avez raison, c'est vrai, mais il faut juste au moins l'admettre, sans mentir aux gens. L'objectif de cette propagande, c'est de faire croire aux spectateurs que mettre un collier LEC, c'est bien, que mettre un collier LEC, c'est une méthode d'éducation pour le grand public, que c'est normal même, que ça devrait être vraiment banalisé, mine de rien. Derrière ça, eh bien, il y a les dommages collatéraux. Et les dommages, c'est des familles et des chiens qui vivent des drames au quotidien. Eh bien, Valérie, bonjour. Bonjour. Comment il s'appelle le pépère ? Filou. Tu l'as eu où ? Donc, refuge. Quel âge il avait, grosso modo ? Donc, à peu près cinq ans. Ok. Et là, il a ? À peu près onze ans, du coup. Quand tu l'as récupéré, il avait des problèmes de comportement, des choses ? Il était réactif à tout. Il tirait, il tirait beaucoup, il sautait, voilà. Quand on dit réactif, il réagissait, en fait, à tout ? Exactement. Il n'était pas agressif, c'est-à-dire que s'il voit une boîte aux lettres, il ne veut pas la manger ? Non, en fait, il voulait y aller juste pour voir. Et du coup, quand on croisait du monde, il voulait aussi y aller pour voir des chiens aussi. Il en avait la langue toute bleue, il s'étouffait, en fait. Et nous, c'était notre premier chien, on n'avait pas du tout d'expérience. Et du coup, un jour, on fait une balade et on croise un monsieur qui nous dit « Vous devriez aller voir dans un club canin, en fait. » Ça ne faisait pas très longtemps qu'on l'avait, ça ne faisait même pas un mois. Et donc, dès le premier cours, ils nous disent tout de suite « Le collier est trangleur. » Et c'est tout. Donc, lui, en fait, il est fou à ce moment-là parce qu'il a 20 chiens autour de lui. Donc, j'ai un truc où on demande de faire des exercices à la chaîne, tu sais, des assis, des couchers, des hauts pieds, des machins. Alors, comment ça se passe, ça, justement ? Comment il fait pour se coucher s'il ne connaît pas le coucher ? Il prend un coup, en fait. Enfin, un coup de collier, du coup. D'accord. Puisqu'il est là pour ça, quoi. Clairement. Mais voilà, c'est tout. En fait, on te dit si ton chien ne fait pas tout de suite l'or, il prend un coup de collier. S'il n'écoute pas, on te dit qu'il faut le prendre comme ça, le soulever et lui dire « Maintenant, tu arrêtes ? » ou des trucs comme ça. Encore une fois, avec le recul, je me dis « Mais c'est quand même improbable d'avoir fait ça. » Parce que comment voulais-tu qu'il reste calme, en fait ? C'était impossible. Le cours se passe que moi, je passe mon heure à lui tirer dessus, en fait, puisqu'il part dans tous les sens. Il veut aller jouer, il veut aller… Et là, ils me disent « Bah, on va mettre le torquatus, quoi, tout de suite. » Donc, voilà. Donc, là, oui, bizarrement, le cours s'est beaucoup mieux passé, forcément. Il était tout calme. Il a vite compris, il n'est pas idiot. Il a pris deux, trois coups. Il s'est dit « Moi, ok. » Ah non, j'arrête. Tu y a été combien de fois, après, dans ce claveur ? À un moment, en fait, parce que je me disais « Ça va fonctionner, en fait. » Enfin, à aucun moment, je me suis dit « Il y a une autre méthode, tu vois. » Pour moi, après, je me suis rendu compte que quand on est passé au collier plat, en fin de compte, tout ce que je croyais acquis, ça ne l'était pas du tout. Parce qu'en fait, s'il s'est dit « Attends, là, elle ne pourra pas me… » Tu le tenais par la peur, en fait. Exactement. Mais ça, je n'en avais pas conscience, parce qu'il ne montrait pas de signes de peur, tu vois. Juste, on lui mettait le collier, parce qu'en fait, il ne marchait toujours pas aux pieds, il tirait toujours pour aller voir des chiens. Donc, en fait, je me suis dit… Et c'est là où je me suis dit. Tu en as parlé de ça avec eux ? Tu leur as dit… Oui, et ils m'ont dit que je ne travaillais pas assez. Et à aucun moment, il n'y a quelqu'un quand même qui se demande si jamais on lui laissait beaucoup l'accès au chien pour qu'il puisse jouer. D'accord ? Jouer, 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 jouer. Est-ce que son niveau, justement, d'envie d'y aller diminuerait pas pour ensuite pouvoir travailler, par exemple, la marche en laisse ? Alors, en fait, on n'avait pas le droit de le faire. Et du coup, on prenait la liberté de le faire en dehors. Et du coup, moi, je me suis fait engueuler. On m'a dit clairement qu'en fait, mon chien, il n'aurait jamais de rappel si je le laissais jouer avec d'autres chiens. En gros, vu qu'il était trop stimulé, il ne reviendrait jamais à moi. Alors, ma question, elle est toute con, mais comment, par exemple, ils arrivent à socialiser un chien ? Ils ne socialisent pas leur chien. Ah, OK. C'est le seul moyen pour l'arrêter de faire ses métiers pour l'éternité. En fait, ça n'a pas eu le faire mal, c'est parce que ça le sert, c'est parce que ça évite, c'est pour le pire, mettez un petit coup avec le pied, juste au niveau de la cuisse, pour détourner l'attention. Le bosse, c'est un chien dans la rue qui a ce genre de bosse ? C'est pareil, c'est pour lui. D'accord, c'est quoi la différence en ce moment ? C'est ça, avec les dents, c'est une petite place. Et ça lui fait pas mal ? Ça lui fait pas mal. D'accord. Certains ont du caoutch noir et pas d'autres ? D'accord, donc, si je veux m'en servir, il faut que je les enlève ? Oui, les enlève. Ça, c'est ça pour toi. D'accord. Ok, ça marche. Docteur Bellet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous avez eu beaucoup de cas, vous ici, de chiens qui arrivaient peu amochés quand même. Oui. J'ai eu des fonctions de prison de l'ASPA pendant 7 ans. J'ai été à l'ASPA pendant quasiment 40 ans. Et des animaux strangulés, des animaux avec des plaies ouvertes, des animaux morts, des animaux qui étaient à la chaîne et qui étaient brutalisés ou qui étaient parce qu'ils aboyaient trop, qui étaient trop serrés ou qui étaient trop violents. Oui, des dégâts avec des plaies, avec des scarifications, avec des dégâts psychologiques. C'est vrai que la blessure psychologique, celle qui se voit le moins physiquement, puisque ça ne se voit pas, mais il y a quand même énormément de chiens qui, à cause de ces outils-là, vivent dans une bulle de terreur, en fait. Il y a des chiens qui, psychologiquement, sont totalement détruits et qui ont été dès le plus jeune âge parce que, je veux dire, certains éducateurs ou certains propriétaires s'intitulent grands éducateurs et ils le font à leur manière, ils le font par la brutalité, ils le font par la contrainte, ils le font par la force, ils le font par des colliers électriques, ils le font par différentes méthodologies qui cassent l'animal. Alors, on ne parle pas que physiquement parce qu'à la blessure physique, ça peut éventuellement se réparer à se recoudre ou se traiter. Mais psychologiquement, ce sont des animaux qui sont cassés. Ce sont des animaux qui vont devenir de plus en plus violents par réactivité au traitement qu'on leur a fait subir. Donc, en gros, les professionnels et les particuliers qui font ça, en fait, sont en train de fabriquer... Des bombes à retardement. Un jour, du coup, j'explique que je n'ai pas trop de rappel avec lui. Enfin, encore une fois, il ne fugue pas, mais quand il voit un chien en loin, il y va. Et là, la seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut lui mettre le collier électrique, du coup. Tu as refusé. Ah oui, ça, c'était déjà, psychologiquement, le torquatus, je mettais une écharpe par-dessus parce que je ne voulais pas qu'on voit que j'en mettais un, mais alors le... C'est quoi, tu avais honte ? Ouais, enfin, pour moi, c'était... En fait, j'estime que si tu viens à devoir mettre ça à ton chien, c'est que tu as merdé, toi. Tu vois, ce n'est pas le chien, le chien, il n'a rien demandé, lui. Et bien, Madame Vignon, bonjour. Bonjour, Camille. Merci de nous recevoir. Ça y est, ça avance ? C'est parti. Cette loi a été votée en commission à l'unanimité et j'espère maintenant qu'elle sera votée. Elle va faire son petit chemin au Sénat et on va voir ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là, c'est de plus en plus de gens, grâce ne serait-ce qu'à ce premier chemin, sont en train de se dire que finalement, il va peut-être falloir réfléchir à d'autres systèmes, d'autres solutions. C'est déjà pas mal. C'est certain que sans cette proposition de loi, personne ne se posait la question en réalité. Il y a des colis en vente, c'est en vente libre sur Internet. Lorsqu'on les vend, on ne parle pas de la maltraitance, on parle d'outils très utiles qui servent. Il existe des solutions afin de vous aider comme un collier de dressage. Votre chien a pris la mauvaise habitude d'aboyer, il saute sur tout le monde, il mange tout ce qu'il y a sur la table, il traverse la route comme il veut. Rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'éducation d'un chien commence en général par l'utilisation d'un collier étrangleur en chaîne, très solide, qui vous permettra en plus des séances d'éducation canine, de promener votre chien sans craindre que son collier ne casse. Très efficace, à peine enfilé, le chien ne tire plus du tout. Le collier Torcatus est un collier de dressage pour chien. Vous pouvez maîtriser et freiner sans peine la puissance du chien, même les gros chiens. Offrez à votre chien une éducation de qualité avec le collier éducation Torcatus et vous verrez que leur respect pour vous augmentera plus vite que leur appétit pour les croquettes. Les couleurs argent chromées de ce collier donneront à votre chien un look chic et sophistiqué pour tous les événements canamondins. Les mailles détachables vous permettent de transformer ce collier en une belle ceinture pour vous-même, lorsque vous ne vous en servez pas pour dresser votre chien. Les pics chromées de ce collier sont si brillants qu'ils peuvent éblouir vos voisins et faire croire que vous avez un chien vedette hollywoodien. Votre chien ne veut pas écouter ? Ce collier éducation Torcatus est l'outil parfait pour leur rappeler qui est le vrai chef de meute. Les pics couverts par une protection caoutchouc amovible de ce collier empêchent votre chien de se faire mal et protègent également vos meubles des rayures. Avec ces mailles détachables, ce collier est le choix parfait pour les chiens qui aiment changer leur style plus souvent que leur maître. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un vrai problème. On est en train de raconter tout et n'importe quoi, on est en train de désinformer des gens, mais surtout on est en train de faire passer la violence là pour le coup, telle qu'elle est décrite, pour quelque chose de normal. En gros, si tu n'es pas violent, si tu ne lui fais pas mal, tu ne peux rien espérer de ton chien. Pour que ça s'arrête, il faut prendre des mesures. Je suis toujours très surpris qu'on soit pour ou contre, qu'on arrive encore à avoir des éducateurs canins qui ne pensent même pas à batailler contre ces gens-là, même s'ils l'utilisent eux-mêmes. Ce genre de choses qui est marqué sur les plus grands sites. Vraiment, ce n'est pas le site Bouiboui où il faut faire 50 recherches. C'est marqué partout. Et c'est souvent des gens en plus qui bossent avec ces enseignes-là. Est-ce que vous ne pensez pas là que la moindre des choses, au moins, serait peut-être de dire, moi, je ne veux pas qu'on l'interdise, mais ça par contre, il faut l'interdire parce que ça, c'est dangereux pour le public. Mais attention, ce serait mentir aussi que de vous dire que toutes les animaleries, par exemple, sont comme ça. Collier-étrangleur, collier à pointe et collier électrique. Est-ce que vous en vendez déjà ? On n'en vend plus. Depuis 2020. On a mis en place, en fait, une philosophie autour du bien-être animal. Et on s'interdit à vendre des produits, même s'ils sont autorisés sur le marché. Maxiso, animalerie. D'accord. Vous avez un espèce de syndicat où vous parlez entre vous, entre concurrents, ou un truc, une corporation. C'est le pro-d'aff. Parce que s'il n'y a pas un accord total des animaleries, et notamment animaleries en ligne aussi, cette loi ne pourra pas être appliquée puisque, certes, on ne pourra plus s'en procurer sur un .fr, sur un site internet. Mais alors, sur tous les autres points que tu vas mettre, .com, .ce que tu veux, on pourra s'en procurer. Est-ce que vous avez discuté et vous avez abordé ce genre de points ? Et est-ce que toi, tu as au moins espoir, si vous ne l'avez pas encore fait, d'arriver à faire céder les autres concurrents de Maxiso ? Et comment t'expliques qu'aujourd'hui, il y en a qui ne lâchent pas l'affaire ? Je ne peux pas parler au nom de nos concurrents, mais par contre, oui, je peux toujours aborder ça avec M. Michaud, le président du Prodaf, et aborder le sujet, les mettre sur la table pour envisager la suite. si ça va dans le sens de l'arrêt des colliers coercitifs, comme on les appelle. Toi, à l'époque où vous en aviez, ça représentait beaucoup d'argent ? Oui. Donc, c'est un gros chiffre d'affaires ? Clairement, ça a une manne financière dont on a souhaité se passer par choix, en fait. Moi, je pense que, par exemple, les Maxiso, par exemple, typiquement, ne se fait pas assez entendre sur ce thème-là. Et c'est dommage, déjà, pour votre société, parce que je pense que ça va dans le bon sens. Mais surtout, même si personne n'aime le conflit, malheureusement, dans toutes ces batailles un peu idéologiques, c'est aussi l'heure d'aller prendre quelques coups aussi, à la place des chiens, j'ai envie de te dire. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que derrière cette notion de bien-être animal, qu'est-ce qu'on y met ? Où est le début ? Et par quoi on doit commencer ? Et c'est vrai, la première des choses, c'est de se remettre en question. Donc, nous, on n'a pas attendu de se mettre au diapason par rapport à d'autres personnes, mais il faut qu'on montre aussi la voie. Et qu'est-ce que tu dirais à tes concurrents ? De se remettre en question. C'est ce qu'on fait tout le temps, en fait. Nous, on a une approche qui est de satisfaire nos clients avec le souci de répondre aux besoins de l'animal. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Si c'est que répondre à l'attente du client, par exemple, bah oui, on peut continuer à vendre tout un tas de produits qui pourraient ne pas convenir à l'animal. Aurélien, bonjour. Bonjour, Tony. Dis-moi, alors déjà, comment il s'appelle ? Quel âge il a ? Alors, donc, il s'appelle Pepz. Il a trois ans. Ok. Tu l'as récupéré où ? Je l'ai récupéré près de chez moi, à l'ASPR. D'accord. Il avait quel âge quand tu l'as récupéré ? Un an et demi. Comme c'était un chien de refuge et que c'était mon premier chien, j'ai décidé de partir voir un éducateur. La première séance, donc, c'était normalement l'étude comportementale. D'accord. Bah l'éducateur, donc quand je suis arrivé, a mis Pepz en longe. Sur un terrain ? Oui, oui, sur un terrain fermé. Voilà, on était sur un terrain fermé. Il lui a mis l'allonge et avec un piqué, sur un piqué. Bon, en tout cas, c'est une première approche assez surprenante. Pour faire bonne impression, c'est un peu bizarre. C'est ça. D'arriver et de le mettre à la tâche comme ça. Ok, bon. Tu as continué avec cette personne ? Bon, bah j'ai repris rendez-vous. Tout de suite, elle m'a pris Pepz des mains et elle lui a mis un colis à pointe. Toujours dans son terrain clos puisqu'elle ne travaille que dans ce terrain clos. D'accord. Moi, je voulais donc l'inculquer à un rappel. D'accord. Et notamment une marche en laisse correcte. Correcte. Ok. Donc là, tu récupères le chien colis à pic. Oui. Comment ça va se passer ? Pas mal d'à-coups dit qu'il commençait à prendre un peu d'avance. Hop, un à-coup, changement de direction puisqu'elle m'a fait travailler donc la marche en laisse. Et à la fin de la séance, donc la personne qui devait passer juste derrière moi est arrivée. Et donc nos deux chiens se sont croisés. Pepz a voulu aller le voir pour jouer. Oui. Parce que c'est un grand joueur. Et là, à ce moment-là, donc ça n'a pas plu à l'éducatrice, elle m'a pris la laisse des mains et elle a tiré un grand coup en arrière. D'accord. En sachant qu'elle a fait décoller et reculer Pepz du sol, quoi. Ok. C'est quoi ? Là, à ce moment-là, c'est quoi l'explication ? Qu'on ne lui a pas donné le droit d'aller voir l'autre chien. Ah, oui. Ok. Ok, je la connais celle-là. Oui, mon pépère. Oui. Imagine-toi un petit peu. Tu vas récupérer ce chien. T'es personne pour lui. Tu le récupères et il y a une histoire à écrire. Bien sûr. Voilà. Imagine-toi deux secondes qui commencent à se dire que toi qui viens de le récupérer, en fait, t'es pas quelqu'un qui l'a sauvé. T'es un bourreau. C'est ça. T'es une mauvaise personne. Ah oui, ça aurait très bien pu mal tourner. Tu t'imagines un petit peu ? Oui. Ça veut dire qu'en fait, cette éducatrice aurait potentiellement, avec tout ce qu'elle a fait, pu te gâcher ton histoire. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est aller très vite. Je me suis plus inquiété pour mon chien que pour le reste. D'accord. Elle est éducatrice. J'ai dit, je ne reviendrai plus. Sauf que derrière, comme il avait le collier à pic, indirectement, ça l'a fait saigner. Ah, il a saigné ? Ah oui, oui. Parce que ça a vraiment été violent. Et ça, ça ne la perturbe pas ? Non. Il n'y a pas des maîtres maltraitants sur cette terre. Bien sûr qu'il y en a. Oui, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas du tout la majorité. Mais les gens ne se rendent pas compte. Un éducateur canin leur dit qu'il faut porter tel ou tel collier. Ils le font. Ils ne vont pas se poser la question. À la limite, c'est un petit peu comme un médecin qui vous dirait, vous avez mal à la gorge, prenez tel médicament. Et vous ne discutez pas. Vous ne savez pas si réellement ce médicament est bon ou mauvais. Vous ne discutez pas. Et c'est malheureusement le cas des éducateurs canins et des propriétaires. Mais clairement, de toute façon, la faute incombe à 100% aux professionnels. Oui, je suis-je. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de négociation à avoir là-dessus. Un particulier ne sait pas, de base, il va voir un professionnel qui lui explique ce qu'il a envie de lui expliquer quand il a la gentillesse d'expliquer quelque chose. Et on repart avec ce que voilà. S'il faut un collier à pic, on met un collier à pic. S'il faut un collier électrique, on met un collier électrique. Parce que si c'est ce qu'on vous dit et s'il n'y a pas d'autres solutions parce qu'on vous les présente pas, vous le faites. Exactement. Et les gens n'y sont pour rien. Exactement. En tout, j'ai vu trois éducateurs. D'accord. La deuxième, donc, elle venait à domicile. Pareil, je ne l'ai vu qu'une fois. Donc, elle, elle est venue avec un collier étrendeleur. D'accord. Quand elle arrive chez toi. Oui, oui. Hop, elle lui installe tout de suite. Pareil, pour dire voilà, on va mettre des trucs en place tout de suite, immédiatement. Donc, elle a décidé donc de mettre une laisse, sa laisse à elle et d'emmener Pep sur son coussin. Et de le faire coucher. Hop, elle le retirait, elle le faisait coucher pendant une heure et demie et elle a voulu qu'il reste couché. Ok. On est d'accord, il est au collier étrendeur en laisse. Oui. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça qu'elle l'amène. Oui, oui. Il n'est pas allé sur son tapis de lui-même, elle l'a emmené elle-même. D'accord. Et pour le faire coucher, elle fait comment ? Des coups en tirant la laisse vers le bas. D'accord. Ces gens-là arrivent avec des idées préconçues de l'éducation canine. Collier étrendeur ou collier à pique, il doit faire ça, il doit se comporter comme ça, le chien. Fin de l'histoire. On ne cherche pas à savoir qui c'est, on ne cherche pas à savoir qui tu es. Ouais. On en revient toujours au même, mais le vrai danger de ces outils, c'est évidemment qu'ils sont mal utilisés. Mais c'est surtout qu'on s'en sert dans l'éducation canine parce qu'on vous a fait croire que c'était des outils d'éducation. Alors que ce n'en est pas. Tu lui offres la guerre et tu ne lui offres jamais le paradis à ton chien. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je suis à la fin du débat. Je ne veux plus parler avec ces gens-là parce que je pense qu'il y a l'heure de la discussion. Et s'ils avaient accepté de parler depuis des années, vous ne seriez pas là à proposer une loi. C'est certain. Sauf que vient un jour le bout du chemin, là où on voit un peu la lumière au fond et où on dit, ben voilà, on n'a pas pu parler. Tant pis pour vous. Maintenant, on sort le carton rouge. C'est la loi qui décide. C'est malheureux. Mais quelle autre solution ? On va quoi ? On va faire semblant de parler pendant trois mois alors que pendant dix ans, ça n'a pas fonctionné. C'est évident. Et puis, Tony, il y a une chose. Nombre de pays européens ont déjà mis cette interdiction. Donc, la France ne peut pas être retardataire. Un troisième éducateur. Oui, oui, oui. Il est arrivé avec un collier qui m'a présenté comme un collier à vibration. D'accord. Donc, qui pouvait m'aider pour la marche en laisse et le rappel. Là, pareil, il lui remet un collier en me présentant une télécommande avec plusieurs numéros. Il me dit donc là, cette télécommande, il y a un bip sonore. Oui. La vibration. Et les décharges électriques. Et les décharges électriques. Voilà. Au bout d'un moment, il sent une odeur et donc là, il ne revenait pas. Et là, il a commencé à lui mettre des coups de collier électriques. D'accord. Mais là où j'ai su que ce n'était pas de la petite décharge, c'est à partir du moment où j'ai écouté mon chien pleurer. Et il sautait en l'air parce qu'il avait mal. Et donc, j'avais beau le rappeler, il ne revenait pas. Il est parti se cacher sous ma voiture quasiment. C'est quasiment. Et il continuait à mettre des coups de collier. Donc là, en plein milieu de séance, ça faisait un quart d'heure qu'on avait commencé. J'ai dit stop, on arrête. Moi, là, mon chien, je le vois souffrir, ça ne me va pas. Un chien qui n'aurait pas suffisamment confiance en son maître, par exemple parce que vous êtes au début d'une histoire, parce que vous venez de vous rencontrer, parce que tu vois le truc ? Oui. Et bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Il ne revient pas au maître. Bien sûr. Il s'en va. S'il s'en va, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et donc, quand ton chien prend une décharge, panique et commence à partir sous la voiture et qu'il continue à prendre des décharges, ça ne peut pas aller. Bien sûr. Ça ne peut pas aller. Mais sauf que c'est encore une fois, c'est toi qui es en train de détruire ta relation avec lui. Trois éducateurs. Alors, il a fait le tour de France des outils. Comme ça, il ne lui manque plus rien. Mais c'est trois personnes différentes avec trois approches identiques. Mais on ne s'en sort toujours pas. Non. Et là, ce qu'on va fabriquer, en fait, c'est des chiens pas bien. C'est des chiens dangereux. C'est des chiens qui ne vont pas aimer leur propriétaire. C'est des chiens qui, un jour, vont se retourner sur le propriétaire parce qu'ils vont rediriger. Et puis, c'est des vies de merde. Tu as beau vouloir faire bien les choses, bon, voilà, il y en a trois. Tu verras que les détraqués continueront à dire que tu mens ou que tu ne l'as pas vécu, ça. Ou que non, mais c'est trois, mais c'est que trois. Puis là, tu vas voir, tout à l'heure, je vais t'en ressortir quatre de plus, puis cinq, puis six. À la fin, ça fait 500. Mais bon, pareil, ça n'existe pas tout ça. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de niquer ta vie. Tu n'es pas passé loin parce que tu passes d'un chien qui aime tout le monde à un chien qui a commencé à se dire, « Attends, vous êtes vachement louche, vous, les humains, hein ? » C'est ça. « Comment ça m'emmerder, hein ? » Nous, on a juste lancé une campagne en septembre, justement, sur la question des collectivités. Il est coercitif pour alerter l'opinion publique sur les dérives et sur les méfaits de sécoliers. On a essayé d'avoir un message qui soit assez clair sur la souffrance physique et psychique de sécoliers, enfin, qu'enjent de sécoliers. Et puis, on a évidemment alerté aussi les politiques parce que ça fait partie de notre travail. Moi, j'ai lu une pétition qui tourne là et qui dit que les clubs canins vont fermer si on enlève ces outils. Les clubs canins qui permettent la socialisation et l'éducation des chiens sous la tutelle de la Société Centrale Canine sont également en grand danger. Les clubs fermeront et les accidents avec des fractures, chiens qui tirent ou morsures se multiplieront. Tu te dis, mais on est chez les fous, en fait. C'est-à-dire que personne ne doit fermer. La question n'est pas là. La question est que si on ferme parce qu'on enlève le collier à pic, alors c'est que vous avez un malaise. Il y a un problème chez vous. Vous êtes tarés, en fait, avec une levée de bouclier de tous ceux qui font du mal aux chiens, tous les éducateurs canins notamment, qui sont en train de dire que les refuges, dont les vôtres, vont être surchargés de chiens parce qu'on enlève tout ça et vous allez devoir donc les tuer. Ça, c'est un peu extrême. Ça, pour le coup, si on nous considère comme extrême, en tout cas, ce genre de message, il est très extrême. Donc, clairement, évidemment, mais c'est un retour de flamme facile. On a demandé aux pays, justement, notamment la Suède, l'Allemagne, etc., s'il y avait eu une augmentation des abandons, s'il y avait eu une augmentation des chiens écrasés sur les routes, puisque c'est aussi un des arguments qu'on nous oppose. Les chiens à fugueurs vont se faire écraser, les chiens de chasse vont se faire écraser. Ce n'est pas le cas. Clairement, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ces mesures-là, en tout cas dans d'autres pays, ont donné lieu à ces conséquences-là. Et clairement, pour moi, ce n'est pas un argument, puisque ce n'est pas parce qu'on considère qu'une loi va avoir des effets qu'il ne faut pas l'envisager, et justement aussi travailler pour éviter ces effets-là. Le but est effectivement, si on interdit ces colliers, d'orienter les gens qui ont des animaux sur lesquels ils utilisent ces colliers à utiliser d'autres méthodes pour régler les problèmes de leurs chiens. Le but, c'est évidemment pas de dire, du coup, tu n'utilises plus de colliers électriques parce que ton chien boit toute la journée, donc du coup, tu l'abandonnes. Non, en fait, ce collier, c'était un pansement. Le fond de la loi, ce n'est pas tellement les colliers. En fait, c'est comment on veut percevoir la vie. Au sens général, quand on a un animal de compagnie, et là, pour le coup, un chien, quand on voit des chiens qui commencent à deux ou trois mois avec des colliers à pic, des colliers trangleurs, c'est dramatique d'envisager la vie comme tu as le droit à rien, tu te tais et tu fais ce que je te dis. Comme vous allez le voir dans le documentaire, les clubs vont beaucoup revenir sur le devant de la scène. Il y a un acteur qu'on n'entend jamais. Bah, c'est la SCC. Alors, la SCC, c'est la Société Centrale Canine. C'est celle qui, allez, si je peux vulgariser un petit peu l'explication, c'est celle qui régit, en fait, le bon fonctionnement des races en France. En gros, elle dispose de plusieurs fédérations de races de chiens, d'accord ? Toutes ces fédérations sont sous son contrôle pour la France. C'est aussi elle qui a quasiment 1 400 ou 1 500 clubs d'utilité affiliés. Donc, en gros, des clubs canins SCC. Et c'est eux, donc, dans leur club, le club SCC, je le précise, parce qu'il y a des clubs qui sont indépendants aussi de la SCC, mais dans leur club, c'est eux qui posent le règlement général à suivre. En exposition, de la même façon, c'est eux qui vont poser le règlement et la marche à suivre. Et sur leur site, ils sont très clairs. Très loin des clichés faciles et condamnables, la méthode naturelle, le renforcement positif et l'exclusion de toute méthode coercitive sont les fondamentaux. Quand on lit ça, on se dit, bah, merveilleux. Mais on s'est aussi dit, est-ce qu'ils jouent pas un peu sur les mots ? Quelle est leur définition d'outils ou de colliers coercitifs ? Parce qu'autant, eux ne considèrent pas ça comme ça. Vous êtes de la Société Centrale Canine. Allo ? Oui, bonjour. J'ai lu le règlement par rapport aux expositions. Ça indiquait que les colliers coercitifs sont interdits. Ça comprend bien les colliers chénettes, torcatus électriques, c'est ça ? Alors, les colliers chénettes, c'est les colliers à pointe vers l'intérieur. Évidemment, les colliers électriques, c'est plus évident. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le règlement qui est mis en place dans les expositions canines et qui interdit le collier étrangleur ou à pic. Et dans le règlement, il est marqué. Les exposants sont responsables du bien-être des chiens présentés. Il est interdit de placer le chien dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa santé. Comme par exemple, lui faire porter un collier coercitif. Donc, soyons clairs. Les outils coercitifs pour la SCC, tel qu'elle le décrit dans sa définition, collier à pied, collier étrangleur par exemple. Eh bien, partons voir ces clubs canins pour voir si c'est respecté. Tout ce que vous allez voir tourner là, ont été tournés dans des clubs SCC. Je vous préviens d'avance, certaines images ou certaines paroles que vous allez entendre peuvent être choquantes. des états, certains d'avance, des états, des états, des états. Ils m'ont un peu probabilité, Il est bien important personnel. Il y a une bonne ambiance, c'est ça aussi qui peut faire. Il a fait pimenter. Il est beaucoup plus d'œufs, comme ça. Université Le Grand desire Un état, un état. Un état. Un état. Il a qui l'âge ? Il a encore pu bébé ? Oh, mon bébé ! Alors déjà, on a 8 chiens sur 10 qui ont un petit collier sympa. Collier à pic, collier trangleur ou collier électrique. Mais en plus de ça, on en a, c'est des chiots. Alors là, on est au summum du summum de la bêtise. Alors moi, je suis maintenant moniteur. Tu as passé ton moniteur à ça ? Non. D'accord. C'est-à-dire que là, tu es moniteur, un peu freestyle ? C'est ça. D'accord. Juste que tout le monde comprenne bien. C'est un club qui est affilié à SCC ou pas ? Oui. D'accord, très bien. Donc dans un club affilié à SCC, tu es moniteur mais sans avoir rien à passer, fait aucune formation. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Très bien. Tu sais que c'est... Hein ? Ouais, ok, très bien. Dis-moi, quand tu es arrivé au club, comment ils t'ont accueilli et qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué ? Donc au début, on apprend à comment tenir le chien en laisse et comment faire une marche en laisse et tout ça. Donc les bases de ce qu'on apprend aux adhérents, donc collier et trangleur, déjà dès le départ. En fait, j'ai plus appris dès le départ sur le collier et trangleur que sur le chien. Mais au début, comme je n'y connaissais pas grand-chose, moi j'ai toujours eu des chiens, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être normal. Du coup, j'ai continué. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, ce n'est pas bon ça. J'en ai discuté. Au début, ça ne plaisait pas. J'en ai rediscuté et au final, hop. Collier et trangleur obligatoire ? Oui, quasiment. C'est bien tourné parce que c'est le force. Et en même temps, ils te disent, tu as le choix, mais tu n'as pas trop le choix. Parce qu'un chien qui arrive en club, il passe par la case de présentation du chien, et dans tous les cas, il vient de rapporter le collier et trangleur en mode, ça c'est mieux pour vous. Ok, vous le vendez donc, j'imagine ? Il est vendu dans le club. Non. On s'en sert dans quel cas de figure ? Dans tout. Ok. Donc, tout est fait à base du collier et trangleur. Ok. Collier à pic, ça existe chez toi ? Il y en a. Et il est conseillé pour les chiens plus agressifs. Plus le chien est agressif, plus le collier va être compliqué. C'est ça. D'accord. C'est ça. Couche. Bon. Et assis. Pas boucher. Couche. Couche. Pas bouché, très bien. Couche. Pas bouché, très bien. C'est fini pour toi, ça me va ? Pas bouché, pas bouché. Couche. 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 Très, très bien. Très, très bien. Oui. ça leur fait pas mal le chien va être saisi non voilà attention de tous les instants un chien c'est pas seulement vous vous dites que votre chien est jouti c'est bon un chien il a ses actualités il a surtout ses défauts ça vous pose pas de problème c'est à dire non mais ça vous a pas choqué non 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 parce que si ça vous choque non à l'heure d'aujourd'hui il y en a qui ça choque ça d'accord la méthode donc si ça vous choque pas vous progresserez ça va par contre ça sera compliqué si on peut plus toucher au chien il y a des problèmes comme tous avec des chiens comme ça le problème c'est qu'on a on laisse pas assez de rigueur et puis on se laisse déborder 8 mois c'est déjà à partir de 6 mois sur tous ces types de chiens si vous commencez pas à lui expliquer qui c'est le taulier vous avez très peu de temps en réalité avec un chien avant qu'il déborde de tous les côtés et ça c'est difficile sur des chiens enfin tout ce qui est tous ces chiens là qui sont on comprend la génétique de la combativité des chiens nordiques des chiens qui sont un peu à fleur de tout ce qui est américaine tout ce qui est rhodes voilà tout ce qui est tous ces chiens là c'est l'orché des tuts aussi voilà là moi j'ai un rhodes il a commencé chaud à 3 mois il a 8 mois s'il ne le verrouille pas plus il veut dire qu'ils ont un chien gentil mais non il n'y a pas de chien gentil avec des chiens qui ont des propres avec leur caractère un chien ça c'est du pas dans le salon là on a vu dernièrement un chien au malinois de 3 mois 3 mois il vous bouffe 3 mois c'est à dire que le chien déjà il n'admettait pas la contrainte à 3 mois alors vous imaginez quand il aura 2 ans vous conseillez quoi aux enfants ? aux jeunes retour éleveur et puis de toute façon l'éleveur soit il va le redonner ou alors on vous a conseillé au collier trangleur ça vous allez voir ça va changer votre vie c'est en vendée ? non il faut vous taper alors sur Amazon ils ont non mais mieux c'est chez vous alors c'est pas compliqué une analyse assez pointue au début de la situation tous les chiens sont méchants il n'y en a aucun de gentil il y a un chiot berge australien je crois au début du truc il a pris un coup il a son maître à côté son petit maître il avait 12 ans à côté d'accord ? il a pris un coup le chiot il n'a même pas capté ce qui s'est passé tout est basé sur une épreuve de force tout est basé sur de la contrainte si c'est ça l'éducation canine que vous voulez alors très sincèrement ça ne me choque pas que les refuges soient pleins ça ne me choque pas qu'il y ait de plus en plus de chiens agressifs on a le monsieur là très sympathique qui nous conseille une animalerie on ne peut pas la rater celle-là bon déjà on arrive on a un chien qui essaye un torquatus tout de suite ça vous met dans la soirée t'aimes pas ça t'aimes pas ça t'aimes pas le substanisme non plus non plus encore quel comédien vrai comédien vrai comédien ok super ça va très bien tu le resserviras au besoin tu vois on va le réajuster voilà excusez-moi j'ai besoin de renseignements pour le coup en rapport au collier justement ceux-là ou d'autres j'ai vu que vous en aviez là-bas juste si vous pouvez m'expliquer un peu parce que moi si vous voulez j'ai un verger allemand de deux ans et demi qui tire beaucoup en laisse qui aboie beaucoup qui n'écoute pas trop c'est un verger allemand voilà voilà ok comment ça marche je vous avoue que je connais rien ah bah là vous lui passez la tête donc quand il va tirer il faut donner des piques à coups ok il va s'arrêter parce que ça pique quand même il n'est pas pique c'est ça ? ouais c'est pas pointu ok voilà mais après vous avez les étranglers en en moins c'est quoi le mieux ? ça c'est plus efficace là il va se dire merde il y a un truc qui va plus là il va se dire merde ça c'est mal ? ouais voilà il va revenir ok ok en fait le chien il ne faut jamais qu'il soit devant d'accord il faut qu'il comprenne ça voilà il doit toujours être au pied c'est pas lui qui est devant oui oui parce que c'est moi le c'est vous le net ouais 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 ok après c'est des colliers de dressage qu'est-ce que c'est ? des colliers électriques ok donc il y a le petit bip sonore il faut toujours le prévenir avant d'accord bip sonore ils vont entendre le bip ouais il ne revient pas vous appuyez sur le 1 et après vous aurez fait que lui il n'y a pas à faire je vais me prendre une prune je reviens non mais ils ne sont pas courts les gens viennent quand vous allez j'enfiler ça il va se terminer les gens les autres ils voudraient l'art de visage ah ouais il y a un truc qui se passe d'accord il ne faut pas qu'on oui oui c'est sûr par contre il faudra défaire ça ah ok ne mettez pas un collier métallique avec de l'électrique tout le coup n'oubliez pas non mais je vous le dis non mais c'est pas bête c'est pas bête voilà oui c'est pas bête parce qu'il veut l'interagir ces colliers là mais c'est pas patient c'est des années que ça en tout parler je ne vais pas m'inquiéter en mettant ça ne vous inquiétez pas oui d'accord oui c'est ça en fait c'est comme toutes les lois c'est une moto de sénat mais ça fait des années qu'ils ont pour parler ok on va mettre des colliers anti-cons on va être on dit anti quoi ? anti-cons donc là si je résume bien la dame vous risquez d'avoir un collier anti-cons comme moi donc là on parle vraiment de gens qui ont pignon sur rue comment on fait maintenant pour endiguer cette vague de gens qui vont essayer de rentrer dans la tête de certains particuliers et il ne faut pas les laisser grandir moi je ne veux pas laisser grandir les lobbies c'est un petit peu le problème français c'est à dire les corporatismes on défend son précaré et je ne pense pas que ce soit la bonne solution il va falloir que nous ayons un dialogue alors on me reproche effectivement de ne pas être une professionnelle mais heureusement s'il fallait être médecin pour faire des lois sur la santé et bien nous ne serions pas représentatifs de la population parce que la population elle n'est pas éducateur canin mais il va falloir que les méthodes changent les méthodes coercitives n'existent pas en tant que telles c'est à dire que ce n'est pas une façon d'éduquer un chien de façon coercitive les fous font ça il faut les sanctionner il faut que la loi permette d'agir tout comme les méthodes positives n'ont pas de sens et c'est un terme qui a été galvaudé une partie du grand public est en train de rejeter ce terme parce qu'on le jette partout et je pense que là il faut sortir un tout petit peu du marketing dans lequel on a peut-être nous aussi notre part de responsabilité tout le monde je pense à sa part de responsabilité pour arriver à dire sortons des guéguerres de les positifs contre les machins parce que ça n'existe pas redevenons raisonnable et expliquons aux gens à chaque fois qu'on peut récompenser un chien il reproduira beaucoup plus facilement le comportement que si on prend une pelle et qu'on lui tape sur la tête mais même quelqu'un qui n'est pas du chien je pense peut comprendre ça au pied au pied au pied alors je vais regarder ainsi ainsi bien très bien alors là il est à l'envers si le chien me tire il va me déclencher quelque chose il va me faire mal donc je ne suis pas là pour te dire non plus donc il y a un compromis à trouver entre son bien-être et mon bien-être j'ai un trembleur collier d'éducation d'accord c'est un collier d'éducation c'est le torcatus c'est le torcatus c'est le torcatus d'accord ça aidera pour ah bah clac dès qu'il tire un peu clac au pied ça fait mal ou clac mais non ça fait pas mal d'accord un collier comme ça c'est pour la sanction d'accord il faut lui donner les sanctions mais en même temps il faut lui donner l'ordre le coup de sonnette on appelle ça le coup de sonnette clac et au pied en même temps d'accord toujours l'ordre il y a une valeur environ c'est ça aussi qu'il faut t'as vu des scènes de violence ? ah oui ça j'en ai vu beaucoup moi j'ai déjà vu deux colliers électriques sur le chien au niveau des couilles et au niveau du cou sur le même chien ? sur le même chien plus le torcatus donc le chien il a le torcatus il a le collier électrique ah oui il a les deux il a tout quoi c'est ça il a tout ça il y a qui à ce moment là ? combien vous êtes à ce moment là ? quand toi tu vois ça ? environ 5-6 sur le terrain d'accord ça n'a choqué personne ? bah ça choque personne puisque c'est normal c'est normal tu n'as jamais vu faire sans violence ? de mes propres yeux non d'accord alors nous on a une règle parce que le club est un petit peu à la vue de tout le monde s'il y a des gens on ne pend pas les chiens moi je ne l'ai jamais fait de toute façon ils n'ont pas le droit de prendre les chiens parce que les gens peuvent filmer et tout ça et par contre s'il n'y a personne là c'est... là on fait ce qu'on veut c'est ça et à chaque fois c'est tout le temps les mêmes pratiques ? oui toujours en fait dans les clubs il y a une réunion annuelle obligatoire où les adhérents peuvent venir on peut tous proposer nos idées moi j'ai proposé qu'on arrête déjà au moins pour les chiots le colis trangleur parce que je savais déjà que les adultes c'est l'être mort bon j'étais reçu comme un vegan extrémiste et colo à la con et tout ça c'est bien tu es en train de vouloir me dire impossible de parler avec eux non impossible alors je te pose une question parce que quand c'est moi qui apporte des réponses soit je vais m'énerver et je vais être trop extrême peut-être d'accord mais c'est parce que tu t'imagines bien que je suis un peu j'ai plus d'idées moi franchement on met leur casser la tête j'ai plus d'idées donc qu'est-ce qu'on peut faire ? bah après c'est la loi qui doit rentrer en jeu parce que nous de notre point de vue et de ce qu'on est capable de faire on ne peut rien faire là c'est les outils d'accord ok on va les interdire ils ne s'en serviront plus bah bon ils auront toujours leurs pieds leurs coudes une chaise parce qu'il va falloir interdire les chaises puis après les tables sur la tête du chien etc parce que quand tu discutes quand tu expliques pendant un an deux ans cinq ans dix ans d'accord disant attention attention ces outils là attention un jour on va les arrêter c'est plus maintenant qu'il faut parler de compréhension de connaissance de c'est bien c'est pas bien comment on s'en sert ça fait dix ans quinze ans vingt ans bah là ça va s'arrêter et faute uniquement aux professionnels moi ça me fait rire quand j'entends les non mais c'est la main dans laquelle tu le mets non mais il faut mieux former les professionnels oui ça fait dix ans qu'on le dit mais ça n'a jamais changé parce qu'on n'a pas de solution parce qu'on n'en a pas donc on va prendre la seule qui existe aujourd'hui à savoir interdire il a un collier il a un collier avec les pics c'est ça la dame nous a montré il a les pics mais il n'est pas étrangeur le nôtre c'est pas c'est pas ils se coulissent pas parce que dès fois il y a des voilà ils se coulissent un peu mais il reste plus et en plus il a dessus ça lui fait un petit collier en tissu donc on voit pas c'est un tortiatus certains avaient des colliers particuliers qu'est-ce que c'est on le sent c'est des colliers c'est des colliers trangleurs et tous colliers tortiatus oui d'accord sauf que là il y a un projet de loi qui est passé cette semaine ces deux colliers là sont interdits donc on est en train de chercher autre chose la dame nous a dit que ça faisait pas mal et tout ça moi la mienne elle le vient employée il suffit en fait le collier torcatus c'est quoi je vais vous montrer ça va pas l'étrangler moi je préfère celui là s'il tire ça va faire ça oui d'accord ok ah oui ça fait un peu mal quand même ouais mais ça réagit beaucoup mieux qu'avec ça après c'est à vouloir c'est à lui de se plier moi comme je dis moi si j'en ai pas je sortirai plus ma chienne parce que je sais qu'elle partira et je sais que je n'arrive pas à faire contre-poids derrière parce que le problème qui va se passer il y a des gens ils vont se laisser dépasser et après ils arriveraient plus à être maîtres de leur chien malheureusement des fois ils font des lois c'est pas forcément il y a personne ce texte de loi là mais c'est des gens ils ont pas de chien ils savent pas comment ils réagissent vous êtes prête à arrêter de les vendre du coup si la loi non ou alors camoufler camoufler et puis ce qu'on le fera on les prennera en noir parce qu'ils disent bien-être animal mais de l'autre côté de la laisse il y a le bien-être humain c'est désastreux vive la France je vais préciser quand même quelque chose club SCC d'accord voilà mais surtout quand j'entends ça on le fera en louselé mais qu'est-ce que c'est que ça c'est il y a des lois dès qu'il y a une loi on essaye de la détourner on n'est pas sorti de l'auberge je peux vous le dire c'est usant et c'est les mêmes personnes qui veulent discuter et encore une fois on ne parle jamais du chien vous avez vu on parle des outils de la peinture ils veulent faire plein de trucs mais alors le chien on n'en parle jamais pourquoi il tirait pourquoi il ne tirait pas pourquoi machin non ça on s'en fout c'est très réducatif c'est un acteur surtout non qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour moi c'est nul et non-avenir ce genre d'argument l'utilisation de ces colliers c'est on est en club canin faut aller vite on fait de la masse on fait du chiffre on fait du nombre de chiens on vous dit au maître prenez un collier étrangleur vous allez voir ça va bien se passer c'est obligatoire de toute façon vous ne pouvez pas rentrer en club sinon mais c'est quand même fou c'est qu'on utilise un collier qui va bloquer le chien sans essayer de comprendre pourquoi il en arrive à ça moi perso je ne suis pas toi je n'ai aucun moyen de garantir que si on forme bien les gens ils vont bien s'en servir parce que tous les gens qui s'en servent tu sais qu'ils ont fait des formations et tu as vu ce qui se passe quand on décide d'interdire c'est parce qu'on estime qu'on est au bout d'un chemin la pédagogie aussi sympa aussi bien faite soit-elle n'a malheureusement pas fonctionné on ne peut plus garantir la sécurité des chiens la seule solution c'est d'interdire ça va obliger les pros à penser ça me dépasse un petit peu parce qu'on ne parle plus de chiens ces gens-là parlent de coercition toute la journée de collier ils ne parlent plus du plaisir que ça peut être aussi d'avoir un chien il faut que tu sois le big chef il faut que ce soit toi le maître le leader ok très bien on peut peut-être être heureux aussi sinon ça ne fait pas envie d'avoir un chien c'est ça et ça veut dire plus de personnalité plus d'être vivant plus rien pour moi aussi tant qu'on n'aura pas éduqué le monde du chien je ne sais pas s'il y a eu des contacts avec la société centrale canine qui est quand même responsable de tout ce qui est club canin et tout qu'on n'aura pas à un moment divulgué une parole différente au monde canin qui sont censés être les professionnels et qui guident les gens ben on n'arrivera à rien ils doivent pour moi s'ils ne le font pas c'est une faute une faute clairement je pense qu'ils se sont éloignés du coeur de ce qu'ils devaient être à savoir aider les gens quand tu les entends dire si on interdit les colliers les clubs canins vont fermer il y a une pétition qui a tourné là-dessus mais il y en aura d'autres qui vont ouvrir d'autres clubs et qui feront d'autres choses et qui vont être blindés et qui vont être blindés de monde voilà à un moment donné ok ben vous fermez très bien fermez ben il y en aura d'autres on sait très bien qu'il y a du lobby il y a les clubs il y a peut-être une mentalité encore qui va évoluer voilà il faut être optimiste aussi là-dessus je pense qu'il faut se battre mais comme tu as pu le dire à un moment donné comme on est face à une masse qu'on ne maîtrise pas ben la seule solution c'est la terre-rail répressif et personne ne l'aime personne ne se lève le matin en disant chouette on va mettre des interdits en fait c'est plus des chiens qui volent c'est vraiment des robots le chien ne peut pas ne peut pas avoir de sentiments ne peut pas faire d'erreur et qu'est-ce qu'on fait à la fin ? quand est-ce que ces gens-là qui tiennent un peu tout ce petit monde vont arrêter de se défendre entre eux de se protéger entre eux de dire non ça n'existe pas on l'a jamais vu on l'a jamais machin moi j'ai jamais touché un collier étrangleur de ma vie moi j'ai jamais mis une décharge à un chien de ma vie alors que c'est les premiers en avoir explosé des dizaines des chiens ça va s'arrêter aussi est-ce que les propriétaires de chiens intéressent encore ces gens-là ou au final non ? au final ils s'en foutent alors moi je m'intéresse aux personnes parce que c'est les viviennes de base pour eux mais je pense qu'ils voient plus ça comme un billet forcément plus il y a d'adhérents mieux c'est pour eux ok il n'y a plus de passion vous êtes des automates là c'est vraiment une pompe à essence le truc ah oui ça brasse pam 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 la technique elle est clac 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 c'est réglé pour la marche en laisse c'est comme ça pour le chien agressif c'est comme ça pour le machin c'est comme ça il n'en parle plus oui et puis on s'adapte il ne s'adapte même pas au chien c'est-à-dire qu'il y a un chien qui est un craintif dans ce cas ça va être la même technique qu'un chien qui ne l'est pas c'est ça mais tu es au courant clairement que c'est diffusé ah je sais mais là je suis foutu dans tous les cas je suis banni je le sais déjà ok ok t'as pas peur ? j'étais quand même un peu stressé de venir parce que je me suis dit dans tous les cas je suis sauté dans tous les clubs que ce soit ring éducation je vais sauter ça c'est sûr tu vas sauter parce que ils ne vont jamais accepter de discuter j'ai déjà essayé c'est impossible ça ne marche pas ça ne marche pas et ils savent très bien que justement ce qui m'étonnait c'est que des personnes ne te suivent pas et hier on m'a dit bah t'as vu Esprit Dog faire un reportage sur le colis de Tranglors en fait tout le monde en parle dans les clubs ils se pistosent dessus et moi dans tous les cas je sais que je vais sauter et là aujourd'hui pourquoi tu décides en fait de faire écrouler un petit peu tout ça parce que tu sais qu'après tu ne pourras plus y retourner c'est mes idées je me bats pour mes idées principalement mais il faut le faire parce que personne n'ose le faire je pense ils ont tous peur des réactions derrière mais à un moment donné il faut que ça change ok très bien dans tous les docu qu'on fait vous savez on vous monte 3-4 clubs différents à chaque fois là on a fait la même chose mais il y aura toujours celui qui dira oui non mais d'accord c'est ces 50 là mais les autres sont géniaux vous connaissez un peu le truc maintenant comme la SCC nous dit qu'elle fait le ménage que tout est clean que ça n'existe pas ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé les images les noms les adresses on a tout envoyé disant voilà on aimerait que vous interveniez là-dessus parce que pour nous c'est beaucoup trop important et trop grave ce qu'il est en train de se passer est-ce que vous pourriez s'il vous plaît faire quelque chose regardez là c'est plus de l'interprétation c'est la preuve en images et on a reçu comme réponse ça on a tout envoyé et quelques semaines plus tard on nous a répondu ça bonjour la centrale canine a bien reçu ces informations concernant les clubs référencés auprès de la société canine d'Ile-de-France la SCIF va se renseigner auprès des clubs concernés cordialement on s'est dit super il va se passer quelque chose parce que mine de rien s'il se passe vraiment quelque chose ça offre quand même beaucoup d'espoir à tous les propriétaires de chiens parce que ça veut dire que plus personne dans aucun club ne sera tranquille et protégé 6 mois plus tard on est parti vérifier parce que on n'a aucune confiance en eux on est parti on est parti on est parti on est parti Bon, tout d'abord, vous savez la dame qui veut camoufler les colliers, qui vous explique un peu comment parce qu'elle doit faire un peu de maroquinerie. Bon, elle, elle est toujours là, c'est elle. Bon, on est arrivé, il y a 7 chiens, il y en a un, l'étrangleur, 5 otorcatus, dont ce petit chiot qui, au passage, va prendre un petit coup de genou, histoire de lui rappeler où il est quand même. J'ai envie de vous dire que tout va bien. En fait, tout va bien, rien n'a bougé, ne vous inquiétez pas. Non, 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 il y a... Ah, il ne peut pas ? Moi, je sais que d'être ici, c'est apaisant. Ah oui ? Oui. C'est un chien qui veut dire que tu vois ? Non, c'est le chien de trompant. D'accord. Parce qu'il l'entend et il sait qu'il est là. Tonton, c'est le président du club. Et... On s'est dit, putain, mais il est où son chien ? On l'entend aboyer, mais on ne le voit pas. Il était dans la cage, dans la voiture, il y a passé toute l'heure, toute la durée où on est resté, et il faisait 34 degrés ce jour-là. Il y a juste un truc qui me perturbe. Est-ce qu'on pourrait remettre le document de la SCC ? Il y a un truc que je voudrais vérifier avec vous. Il est interdit de placer le chien dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa santé, comme par exemple le laisser dans la voiture par temps chaud. Ok, ça va. C'était juste pour moi. Et enfin, on a compris pourquoi rien n'avait changé. Et quand j'ai vu que ça allait être interdit, j'ai regardé sur le site de la SCC en me disant au moins là, c'est l'organe supérieur, on va dire, et qu'il n'y a pas trop de... La SCC ne dit rien. Non, 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 le grand rapport, c'est tout simplement... Ce nom, c'est imprégné, parce que c'est en même temps le président de la CUT. De la quoi ? De la CUT. La Commission d'utilisation territoriale, c'est-à-dire que c'est le président de la CUT qui est de 44 de France. Alors ce monsieur qui est le président du club, il est aussi président de la CUT. C-U-T. C'est tout simplement l'organisme qui fait le lien entre la SCC et les clubs sur le terrain. Mais attendez, parce qu'il fait aussi partie de la Commission des contrôles et des litiges de la SCC. Alors dans cette commission, ils sont quatre. Et un des quatre est la présidente de la SCIF, c'est la Société Canine Régionale d'Île-de-France. Et si vous vous rappelez bien, dans le mail qu'on a reçu de la SCC, c'est cet organisme qui est censé se renseigner au prix du club concerné. Résultat, au-delà du sac de nœuds de l'enfer pour arriver et comprendre quelque chose. Surtout, vous réalisez bien qu'en fait, tout le monde se couvre, tout le monde se protège. Et donc, rien ne peut changer. Encore une fois, où est la SCC ? Est-ce qu'un jour, elle prendra ses responsabilités ? Et est-ce qu'un jour, elle aimera les chiens ? Moi, je n'en suis pas certain. Il y a un autre argument qui est avancé par certains éducateurs canins qui, eux, veulent conserver ces outils-là, et notamment le collier étrangleur, c'est le côté sécuritaire. En gros, ils expliquent qu'un collier étrangleur, on ne peut pas l'enlever. Sur le principe, en termes de résistance, oui, le fait d'étrangler le chien va faire que, quoi qu'il arrive à un moment donné, s'il cherche vraiment trop à s'enlever le collier, il mourra au pire. Il perdra connaissance, il tombera. Donc, ils ont raison. Sur ce point-là, je ne peux pas leur donner tort. C'est plus sécure, un chien au collier étrangleur, parce qu'au moins, on sait qu'on peut aller jusqu'à le tuer plus facilement. C'est aussi une sacrée preuve de lacunes dans les techniques de travail. En gros, le chien qui partirait vers l'arrière, ce chien-là serait en position de retrait de conflit. Dans ces cas-là, à aucun moment, vous devez tirer vers l'avant. Vous devriez soit l'accompagner, soit vous décaler de côté. Un chien agressif, par exemple, qui partirait vers l'arrière est juste en train de vous dire, je ne veux pas t'attaquer, puisque je cherche à m'en aller de la situation. Vous comprenez ? Il y a tellement de méthodes de travail frontales où le chien va être amené bêtement, d'accord, à percuter pendant des heures, d'accord, que c'est peut-être là où est le problème. Et le problème ne vient pas du collier. Le problème ne vient pas d'arrêter net le chien, mais vient de la façon de travailler. Et encore une fois, je ne dis pas que le chien ne peut pas percuter, mais je vous dis simplement que quand je vois des pauvres chiens faire des bons en l'air pendant une heure à percuter, percuter, alors qu'ils sont attachés à un arbre, je me dis qu'il y a peut-être une défaillance intellectuelle chez ceux qui travaillent comme ça. Il faut vraiment bien comprendre ça. Et encore une fois, je n'emploie et je n'utilise jamais l'argument du ça fait mal, là pour le coup, pour dire il faudrait interdire. Je vous explique simplement pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi cet argument est mauvais. Et donc, ceux qui avancent que ces colliers-là seraient indispensables à la bonne pratique de leur métier ont simplement des lacunes dans la lecture du chien, dans leur capacité à percevoir le chien, et ont des lacunes eux-mêmes, dans même l'imagination, les idées qu'ils pourraient mettre en place. Là, l'idée, c'est toujours d'arriver à penser aux gens et aux chiens et jamais à penser à soi-même. Moi, ce que j'en pense à titre personnel et ce qu'on va dire aussi la Fondation Bougie de Bardem en pense, c'est qu'à partir du moment où tu as des éducateurs et des rééducateurs qui arrivent à travailler sans, il n'y a aucune raison que les autres se sentent en insécurité. Je veux dire, les rééducateurs qui disent qu'ils font un travail que personne d'autre ne sait faire, qui sauvent des chiens tueurs, enfin là, il n'y a pas longtemps, j'entendais des chiens tueurs, etc. Mais vous n'êtes pas les seuls, en fait. Vous n'êtes pas les seuls à sauver des chiens qui sont hyper agressifs, des chiens qui ont des traumas énormes, des chiens qui présentent, oui, un danger. Vous n'êtes pas les seuls. Juste, il y a des personnes qui arrivent à le faire sans utiliser ces colliers-là. Alors, peut-être que ça va mettre un peu plus de temps pour approcher le chien. Ça, c'est vrai. Il va falloir peut-être un peu plus créer un lien de confiance que d'utiliser la perche ou ce genre de choses pour approcher le chien. Mais clairement, en termes d'expérience de rééducation, il y a plein d'expériences qui montrent que c'est possible de le faire sans collier, étrangleur électrique, enfin voilà, ou d'outils coercitifs. Bon, deux choses. Déjà, est-ce que c'est possible ? Oui, parce que je le fais toute la journée, donc c'est que c'est possible. Est-ce que ça va mettre plus de temps ? Non. Non, parce que plus le chien est passé par des mains violentes et plus le travail est facile, puisque pour le coup, il suffit de lui dire « Bienvenue à la maison. Regarde, je vais d'abord te montrer comment pourrait être ta vie. Puis après, on va discuter, moi et toi. » Toutes ces choses-là, ça s'appelle rentrer dans la tête d'un chien qui ne nécessite aucun outil, même pas une laisse. Donc, si tu veux. Et ce serait bien que les particuliers, on arrive un tout petit peu plus à raccrocher les particuliers à ce débat, qui en vrai, je pense, de temps en temps, doivent nous regarder tous en se disant « En fait, ils sont tous siphonnés et je vais faire moi-même. » Et le problème, c'est qu'à faire soi-même. Des fois, c'est très bien, mais des fois, on fait des bêtises. Et moi, ça me fait de la peine. Je pense que c'est assez symptomatique, justement, d'un moment où on a deux positions qui s'opposent. Dans une même profession, en fait, aujourd'hui, la profession d'éducateur canin, on le voit, c'est une profession qui est mal réglementée, où il y a tout et n'importe quoi. Et là, du coup, on est dans un moment où on doit effectivement décider quelle est la position qui prend le pas sur l'autre. Donc, quelle est la méthode qui prend le pas sur l'autre. C'est quand même là le débat. Il y a une petite voie un peu démagogique qui est en train de remonter et qui explique qu'avec un collier plat, un collier basique, on peut faire tout autant de dégâts. Alors moi, de mon point de vue, on est dans la démagogie la plus totale puisque même avec rien, on peut faire des dégâts. La question n'est pas là. La question est la facilité avec laquelle on fait des dégâts et elle est beaucoup plus grande avec un collier à pic, par exemple. Avec un collier à pic, avec un collier en triangleur, on fera toujours plus de dégâts qu'avec un collier plat ou autre. Il n'y a pas besoin de collier pour faire des dégâts. Mais là, malheureusement, on rentre dans les extrêmes où dès qu'on fait une loi, il y a toujours des extrêmes qui veulent encore beaucoup plus que plus et qui neutralisent ou en tout cas qui décrédibilisent le combat qu'on est en train de mener. Tout à fait. Mais avec un collier plat, non, on ne fera pas. Alors si, on peut le serrer, l'étrangler et tout, mais il n'y a pas besoin d'un collier plat avec une corde, n'importe quoi. Ça fera toujours moins de dégâts que des colliers à pic, que des colliers étrangleurs. Qu'est-ce que tu as comme chien ? Un malinois. Ok, qui a quel âge ? 8 mois. À ses 3-4 mois, il commençait à aboyer sur les gens qui arrivaient comme pour faire fuir parce que je pense qu'il avait peur. Et en fait, petit à petit, plus il a pris de l'âge, plus il a pris de la confiance en lui et donc il aboyait et au lieu de reculer, il avançait. Donc pour faire reculer. Et en fait, c'était de pire en pire. Après, il a commencé à réagir sur les vélos, sur les trottinettes, sur les voitures, en fait surtout. On a mis du temps à avoir un éducateur parce que, en fait, j'avais peur de faire confiance à quelqu'un parce que j'avais entendu dire que souvent, on tombait mal et je n'avais juste pas envie que quelqu'un me bousille mon chien dès ses 5 mois. Et donc à ces 5 mois, on a quand même décidé de voir quelqu'un. Donc on a vu une éducatrice que je suivais sur les réseaux sociaux. Je voyais ce qu'elle faisait avec les chiens, je voyais les résultats qu'elle avait. On est allé la voir, moi je lui faisais confiance. Première séance, elle nous a dit qu'en fait, il ne respectait pas et que du coup, il ne fallait pas se laisser faire parce qu'en plus, là, il allait faire sa crise d'adolescence dans pas longtemps. Elle lui a mis un collier étrangleur sans vraiment nous dire ce que c'était. Et en fait, dès qu'il réagissait, elle lui mettait des coups de collier en lui disant « Eh, oh, ça suffit ! » en l'engueulant. Mais des coups de collier assez... Elle ne plaisantait pas ? Ah non, non, non. Mon chien, il a craché, il a réagi comme quelqu'un qui se fait étrangler. Et donc, moi, je me suis quand même dit « Est-ce que c'est normal ? » Tu l'as demandé ? En fait, j'étais un peu tétanisée. Je comprends. J'étais un peu pas sur le cul, mais je me suis demandé si c'était normal. Je voyais mon chien quand même qui crachait et elle me dit « Non, mais là, en fait, il est en train d'essayer de vous amadouer. » Parce qu'en fait, il nous regardait. Et c'est vrai que... Du coup, j'ai eu un petit doute. Elle me dit « Non, non, mais là, c'est bon, il fait la comédie. » Et du coup, nous, on a laissé faire. Je regardais, moi, je... Enfin... Enfin, elle l'a fait plusieurs fois dès qu'il réagissait. Et au bout d'un moment, il s'est calmé. Tu m'étonnes. Elle nous l'a rendu. Elle nous a dit la semaine prochaine, en gros. Et elle nous a dit de le promener comme ça en colis étrangleur à la jambe tout le temps. Parce que je lui ai dit « Mais du coup, c'est tout le temps... » Donc, je ne le détachais plus, là. Elle ne voulait plus que tu le détaches. Elle me dit « Non, mais en fait, tant qu'il est chiant, il ne mérite pas. » En gros, tant qu'il est chiant, il reste comme ça. Donc, du coup, on l'a sorti en colis étrangleur dans la rue au troisième jour où je l'ai promené comme ça. Il y a une dame qui est passée. Il s'est retourné. Il a sauté. Et il lui a... Je pense qu'il lui a touché la manche et tout ça. On va dire 5 mètres plus loin. Il y a une voiture qui passe et donc, il s'énerve sur la voiture. Et au moment où il s'énerve sur la voiture, je lui dis non. Et en fait, là, pour le coup, il m'a fait sa première morsure redirigée. Donc, il s'est retourné sur moi et il m'a pincé la cuisse. Et à partir de ce moment-là, on lui a mis la muse de l'air tout de suite. En fait, rien que pour nous, en fait. Parce que, pour le coup, il me l'a fait deux fois. C'était dans quelles circonstances la deuxième fois ? Tu t'en rappelles ? Pareil. Il s'énervait contre une voiture et en fait, c'est pareil, il s'est retourné très rapidement. En fait, là, pour le coup, je n'ai même pas essayé de le ramener ou quoi. Non, mais il savait que tu allais le faire. Tu vas lui raconter tout ça ? Oui. Ah oui, oui. C'est quoi la réaction ? Et où est-ce que vous vous voyez ? Ça, ça m'intéresse. Moi, je suis sûr que vous vous revoyez encore dans un bois. Oui, à Vincennes. Donc, on est retourné la voir. Et donc là, en fait, elle nous a dit que c'était quand même très grave s'il se retournait contre nous parce qu'on était ses maîtres, etc. C'est très grave et du coup, il faut encore plus taper. Elle l'a mis en longe. Oui. Mais elle l'a mis en longe sur le collier étrangleur. Voilà. Donc, on était avec un autre maître et son chien. Pendant toute cette séance, mon chien, il n'a pas réagi. Avant de nous en aller, mon mari lui dit qu'elle est en train de lui enlever un collier qu'elle lui avait mis autour du cou. Et mon mari lui dit « Mais ça, du coup, c'est un collier électrique ? » Et elle dit « Oui, oui. » Et en fait, moi, je ne l'avais pas vu mettre un collier électrique à mon chien. Elle ne nous a pas du tout dit pourquoi elle lui en avait un mien. Et donc, ça m'a déjà un peu étonnée. Et donc, mon mari lui dit « Mais pourquoi le collier électrique ? » Elle dit « Parce que si jamais il réagit, il se prend en gros une décharge. Parce qu'il faut qu'il comprenne que si tu attaques un humain, tu meurs. » Et je n'ai pas trouvé ça correct, effectivement, de mettre un outil comme ça sans le dire. Bien sûr. Et en fait, on est reparti. Moi, je ne l'avais pas vu parce que c'est moi qui l'avais en laisse. Mais mon conjoint m'a dit « En fait, il tremblait. » L'arrière-train, il tremblait, quoi. Pendant tout le temps où je l'avais en laisse, moi, il ne me regardait presque pas. Il se retournait, il la regardait elle. Donc, en fait, mon conjoint me disait « En fait, il a peur d'elle. » il tremble. Et en fait, quand elle est là, tout va bien, quoi. Sauf que quand elle s'en va, ça commence. Tu vas la revoir après ? Non. Je n'arrive pas à comprendre comment. Déjà, on ne travaille pas là où il y a des problèmes. Ensuite, on ne met rien en place pour régler ses problèmes. Ensuite, on lui propose un armement nucléaire pour arriver à fonctionner normalement. Elle va, pour le coup, baser toute sa stratégie sur « Ferme ta gueule ». Voilà ! Cette stratégie-là, il ne faut pas qu'on mente aux gens. Ça peut fonctionner. Ah oui ? C'est vrai. Est-ce que c'est la vie qu'on veut ? Et est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ça, moi, je dis non, mais après, chacun voit les trucs comme il a envie. Prenons ton cas aujourd'hui. Tu peux la remercier parce que là, c'est un gros problème. Parce qu'il est endurci. Maintenant, il a compris. Il a appris à lutter. Il a appris à avoir mal. Et il a appris que les humains qui pouvaient s'occuper de lui, pouvaient les skinter. Donc, le jour où tu vas l'amener chez un autre éducateur, le premier truc qu'il va avoir en tête, c'est « Toi, tu ne me feras pas ce qu'on m'a fait quand j'étais petit. » Et ça va être l'escalade de la violence parce que tu vas m'en trouver un deuxième qui, lui, va foutre un collier à l'aie qui va me le faire monter au plafond à chaque fois. Et puis, on va mettre un collier à pique. Et puis, on va mettre ceci. Et puis, on va mettre cela. Tu vas finir comment ? Il n'y a pas de réflexion, en fait. C'est-à-dire que quoi que fasse le chien, c'est parce qu'il ne te respecte pas. Comment ça va vite ? Je pense qu'elle n'a qu'une manière de travailler. Je ne pense même pas qu'elle ait réfléchi à autre chose, en fait. Mais ça, en vrai, ce n'est même pas une manière de travailler. Comment elle explique qu'il se retourne vers toi ? Comment elle peut expliquer qu'il soit devenu réactif à tout, fois 10, suite à son passage ? Comment elle explique qu'avant le premier cours, il ne s'est jamais retourné sur toi ? On finit le premier cours, il te pète deux fois la gueule. À aucun moment, ça ne peut être lié à quelque chose qui a été fait. Je suis malheureux pour toi, parce qu'en vrai, je pense que tu n'avais pas prévu 15 ans de galère. Et le problème, c'est qu'il n'a que 9 mois. Et plus il va devenir résistant, plus il va devenir gaillard, plus il va prendre conscience de son potentiel, plus il va aussi se dire que finalement, la vie, c'est ce que vous lui avez proposé. C'est une épreuve de force. Je suis désolée. Non, mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est des gens qui travaillent n'importe comment et qui ne le montrent pas. Et donc, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il y a plein de gens qui vont aller la voir et qui vont avoir les mêmes problèmes que moi. Et en fait, c'est ce que je voulais éviter. C'est pour ça que je suis pas allée voir un éducateur, en fait, jusqu'à ces 5 mois, parce que je voulais justement pas qu'il ait une mauvaise expérience comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas ce que j'espérais quand j'ai pris un chien. Je pensais pas avoir ce genre de galère, effectivement. Tu sais, je pense que le plus triste dans cette affaire, hormis le chien et toi et ta famille, c'est que quand des éducateurs, des mauvais, parce qu'il y en a plein de bons, mais il y en a aussi un paquet de mauvais, quand ils vont te voir, là, tu sais ce qu'ils vont se dire ? Ou quand elle va te voir, elle va se dire, « Ah, moi, cette conne, c'est elle. » Et maintenant, elle me fait chier à raconter ça. Et à aucun moment, ça va lui faire de la peine. À aucun moment, elle va se dire, « C'est pas con. Peut-être j'ai raté un truc. » Non, mais je sais que ça la rattrapera sûrement pas. Et en plus de ça, ils apprennent très vite quand je bip, « Retour. » Je suis en train de faire mon cours, tout ça, seulement je fais mes cours avec tous les chiens qui tournent dans le monde. Au cœur de moi, ou qui se baladent. Et si, par exemple, je fais mon cours, je vois que le chien, le chien, il est... Il ne me rend qu'un chien. « Bip, 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 bip. » Il est déjà en train de revenir. Tu sais, quand ils travaillent en terrain ouvert, il faut mettre au moins des méthodes hyper-efficaces, sinon... « Oui. » Les chiens sont tellement durs, donc j'ai été obligés d'en arriver là, quoi. « Tu es obligés de leur faire mal pour que ça arrive... » « On ne peut pas les mettre en sécurité. » « Ce n'est pas vraiment de lui faire mal. » « C'est... » « Chut ! » « Tu sais, dans le temps, les édicataires, quand ils avaient des chiens, c'est pas très difficile. » « Il était une laisse-la-saut, une corde, une laisse-la-saut, lancer la corde au-dessus d'un arbre, il suspendait le chien, jusqu'à la dernière limite qu'il leur pouvait. » « En fait, il le faisait deux, trois fois, après, c'était le chien. » « Terminé, mais bon, un peu plus. » « Si tu n'as pas l'installation de chiens, tu ne peux pas aller tout de suite à la corde. » « Pourquoi ? » « Non, non, parce que... » « Non, non, parce que... » « Non, non, parce que... » « Arrête, arrête, arrête. » « Non, 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 non. » « Arrête, 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 arrête. » « Arrête, stopp ! » « Arrête, c'est bon d'arrêter. » « Stopp ! » « Quand tu stoppes, c'est toi. » « Du ruf. » « Non, tu n'arrêtes pas. » « Pas bien. » « Pas bien. » « Arrête, c'est peut-être. » « Arrête. » « Et là, ça l'a fait pas mal, un coup ? » « Stopp ! » « Arrête, putain, me casse les couilles, là, putain. » « On va arrêter, hein. » « Elle en a la trouvée, là-bas, sauf que l'autre, elle l'emmerde. » « Putain, on arrête. » « Je m'arrête, putain. » « Arrête de casser les couilles, là, putain. » « Parce que là, je vais me fâcher pour demain. » « Bon, moi, j'ai un peu honte de ma corporation. » « Il n'y a pas de réflexion. » « C'est-à-dire, voilà, si on enlève un outil, c'est fini. » « On ne peut plus rien faire. » « Ce n'est pas normal. » « Bien sûr qu'on va... » « Mais il y a aussi un peu de menace. » « Il y a aussi un peu de menace. » « Mais c'est dommage, il va falloir... » « Eh bien, on revient à la formation, une fois de plus. » « On revient à la formation. » « Aujourd'hui, les gens ont, je pense, une préoccupation. » « Ceux qui se servent de ces outils, les particuliers. » « Déjà, ils ont parfois l'impression d'être montrés du doigt. » « Il faut leur dire tout de suite, non, vous n'y êtes absolument pour rien. » « Voilà, comme ça, c'est clair, c'est dit, on n'en parle plus. » « Et ensuite, ils ont la deuxième préoccupation de comment on fait après. » « C'est ça. » « Et là, c'est notre job, non pas de faire des incantations, mais de dire, voilà, quel type de problème, voilà la méthodologie pour le régler. » « Exactement. » « Et là, c'est à nous vraiment de mettre des choses concrètes en place. » « Non, ça ne va rester que des incantations. » « Mais voilà, je pense que c'est important de rassurer les gens sur le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a la conviction que vous souhaitez apporter concrètement des solutions. » « Non, on ne serait pas là. » « Pourtant, dans l'esprit des politiques, une proposition de loi sur les colis électriques, voyez, comment vous dire, ce n'est pas majeur, ce n'est pas les retraites, on n'est pas du tout sur le même genre de loi. » « Et puis finalement, en la posant, on se rend compte qu'on déterre quelques problématiques qui étaient complètement insoupçonnées. » « Il y a beaucoup de gens, quand ils voient ou quand ils vont même entendre ton histoire, qui vont se dire « Non, moi, jamais ça ne m'arrivera. » « Comment, tout d'un coup, quand on te tend ces outils-là, tu peux accepter de les mettre ? » « À ce moment-là, tu vois, on n'avait aucune expérience. Enfin, on avait vraiment, voilà, nous, on a été chercher un chien parce que pour nous, c'est évident qu'on voulait vivre avec un chien. » « Et voilà, on n'avait jamais eu de chien, on n'avait pas d'expérience, on n'avait pas de tout ça. » « On se dit, s'il te dit ça, c'est qu'il faut le faire, en fait. » « À aucun moment, on s'est dit, il y a un autre chemin à prendre, tu vois. » « Et pourtant, nous, on était vraiment les premiers à dire que c'était « C'est notre bébé. » « Enfin, on l'a eu avant les enfants, c'était, pour nous, il y avait, c'était vraiment, on était vraiment dans une démarche de « Il fait partie de la famille, quoi. » « Et tu sais, il y a des gens avec qui je me promène, quand j'ai dit que j'allais parler de ça, ils m'ont dit, ah bon, mais t'as mis ça à ton chien ? » « Comment c'est possible ? » « Comment on n'aurait pas cru que toi, t'aurais fait ça à ton chien ? » « Et puis moi, j'étais pas, tu vois, j'étais énervée, j'étais pas... » « Et là, on passe devant un portail, et là, en fait, il y va. » « Donc, il prend un gros coup d'être bleu. » « D'accord. » « Et là, il s'est retourné sur moi, mais son regard, je sais pas comment l'expliquer, c'était... » « Je sais pas, ça m'a glacée, franchement. » « C'était compliqué. » « Il m'a regardée, il était déçu, je crois. » « Il a pas compris, déjà. » « Et puis, il était déçu, je pense, il a pas compris, quoi. » « Du coup, je lui ai enlevé. » « C'était... » « Il a fini la balade sans rien. » « Et depuis, il a pu... » « Il a pu ? » « Non, c'était fini. » « Pour moi, c'était plus possible. » « Je vais te laisser le mot de la fin. » « Faut que le mot, faut que ça change. » « Faut que les personnes qui pensent comme nous, arrivent à prendre du courage et le dire, le dénoncer. » « Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas parce que par peur ou ils sont un peu trop timides ou je sais pas. » « Mais il faut qu'ils le fassent parce que... » « Et puis, ça changera. » « Et je pense que là, c'est une année où il va y avoir beaucoup de changements dans ce monde-là. » « Et beaucoup de choses vont se passer. » « Donc, c'est le moment de le faire, je pense. » « Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. » « Toi, à ton poste, si jamais demain, Maxiso décide de les mettre en vente, ces colliers, tu pars ou pas ? » « Tu pourrais rester dans une entreprise qui irait à l'encontre de tes valeurs ? » « En me disant ça, j'ai la chair de poule. » « Tu sais pourquoi ? » « Ça fait 26 ans que je suis dans l'entreprise. » « Je ne me suis jamais posé cette question. » « J'ai toujours avancé en essayant de voir devant. » « Mais je n'essaye pas de voir derrière ce qu'on a eu fait. » « On essaie toujours de s'améliorer. » « Je te le dis avec un peu d'émotion parce que ça fait 26 ans que j'essaye de toujours essayer de faire avancer les choses. » « Et je ne me vois pas faire marcher en arrière. » « C'est pas possible. » « Quand on voit tout ça, est-ce que tout d'un coup, on ne se dit pas « Oh, c'est foutu. » » « Non, c'est pas foutu. » « C'est foutu, il faut se barrer. » « Parce que c'est déprimant. » « Non, mais c'est évident. » « Mais il faut avoir la foi, là, sur le coup. » « Il ne faut pas lâcher. » « Il ne faut pas lâcher. » « On va voir le parcours de cette loi. » « J'espère qu'elle en ressortira comme elle en est rentrée, c'est-à-dire identique. » « D'une part, le numéro 1, c'est la parole des citoyens. » « Parce que je le redis, je ne suis pas dans les corporatismes. » « Je suis pour la lutte contre la maltraitance animale. » « Et puis, il faut impérativement que je rencontre les professionnels, les associations, les vétérinaires. » « Et lorsque la parole est à peu près unanime, sauf une partie relativement corporatiste, là, je dis non. » « Parce qu'on essaie de faire des lois pour l'intérêt général. » « Bien sûr. » « Et je pense que c'est dans l'intérêt général des 6 millions de chiens que de faire une loi contre ces colliers coercitifs. » « Toutes ces lois les unes à la solidarité des autres, où l'animal est passé dans le code civil, sur la sensibilisation et sur la sensibilité de l'animal. » « C'est que toutes ces lois, elles servent enfin à quelque chose, qu'elles ne s'empilent pas et surtout qu'elles soient appliquées. » « Maintenant, qui va aller contrôler les éducateurs, qui va aller contrôler qui utilise quoi ou autre ? » « Avec les particuliers, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner la pédagogie. » « Je suis un doux revers, je suis un optimiste, même si des fois dans la protection animale, j'ai l'impression que là, on est en train de revenir 30 ou 40 ans en arrière. » « J'espère qu'un jour, quand même, la connexion homme-animal va se faire. » « Je veux dire, c'est quand même notre meilleur compagnon, comme on dit, à nous d'être son meilleur maître. » « Mais il faut éduquer, éduquer, éduquer. » « Écoutez les amis, aujourd'hui, ce projet de loi n'a toujours pas été présenté au Sénat. » « Il y arrivera à un moment donné. » « Mais je veux vraiment appuyer avec vous sur quelque chose qui me tient profondément à cœur. » « La loi en tant que telle, ce n'est pas le plus important. » « Si je vivais seul, je ne la mettrais pas, cette loi. » Parce que je pense qu'une loi, quand on doit la mettre, c'est toujours une privation, une restriction à quelque chose. Mais il y a une telle dérive, il y a une telle idiotie, il y a de tels mensonges qu'aujourd'hui, si on interdit ces outils-là, on devra se creuser la tête dans certaines situations, mais on trouvera toujours une solution alternative. Mais on va sauver des centaines de milliers de chiens qui sont massacrés continuellement parce qu'ils aboient, parce qu'ils ne sont pas capables de revenir au rappel. Ensuite, on ne peut quand même pas envisager un monde où ta première pensée quand tu récupères un chien, c'est « je vais te tartiner la gueule. » Ça permet aussi de faire le bilan de dans quel monde on vit. D'un côté, tu as les cuits-cuits les petits oiseaux, tout est gentil, « non, ça fait bobo, ça fait mal, c'est très mauvais, c'est méchant. » Et bien sûr que ces gens-là ont raison, ça fait mal. Je vous le dis, quand vous voulez que ça fonctionne, à un moment donné, ça fait mal. Mais ça dessert le monde du chien parce que ce n'est pas là, l'explication n'est pas là. À chaque fois, la réflexion, c'est « est-ce qu'on fait du mal gratuitement ? » Est-ce qu'on fait du mal alors qu'on pourrait s'éviter ? Et comment on peut s'éviter ça ? Et après, c'est un bénéfice-risque. Et il y a l'autre côté. Les... Je ne sais même pas comment les appeler. Ils font du mal, ils sont au courant qu'ils font du mal, et ils font du mal, ils s'en foutent. Bon, voilà, ça, ça s'appelle des barbares, fin de l'histoire. Et puis, tu as aussi ces intermédiaires. Ils font du mal, mais ils ont besoin de pouvoir se regarder dans une glace, pauvre glace. Et alors, eux, c'est « ça ne fait pas mal, ça fait mal, mais on va trouver des mots un peu plus élégants pour dire que ça ne fait pas mal parce que ça fait mal. Mais on n'ose pas trop le dire non plus. Et puis surtout, comment ils vont faire pour vous regarder dans les yeux ? En vous disant « non, mais c'est vrai, finalement, cette analyse, elle n'est pas con. Mais bon, vu que j'ai enculé plus de 500 chiens juste avant vous, comment je vais regarder mes clients dans les yeux ? » Quand on vous dit « ouais, il faut réglementer. » Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut réglementer. Comment ? Vu que ce sont des professionnels qui font du mal. Ce sont des professionnels, pas tous, hein. Écoutez-moi bien. Mais même si vous en avez 30%, comment vous allez interdire et réglementer à ces 30% d'éducateurs canins, professionnels, diplômés, titulaires, de tout ce que vous voulez, comme les 70% des autres ? Comment vous allez faire pour leur dire « non, demain, toi, tu ne t'en sers pas, moi, oui. Et tu devras en plus passer par chez moi pour apprendre à t'en servir. » Comment vous faites ? S'il vous plaît, rendez-vous compte que là, les deux camps ont tort. Et j'aimerais que le troisième camp, à savoir vous, soyez au moins capables d'entendre tout ça, de raisonner. Mais n'attendez pas cette loi, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que les mentalités changent. Et pour ceux qui veulent, sachez que vous avez quand même trois vidéos sur chaque thématique. Collier Trangleur, collier électrique, collier à pic. sur notre chaîne EspritDoc, ça dure 40 minutes à chaque fois, où on a essayé de plus se poser pour expliquer les choses. Et encore une fois, écoutez-le, mais sans vous sentir ni agressé en pour, ni en contre. Parce que ce n'est pas ça le but. Et le but du documentaire, ce n'est pas de savoir si on a besoin d'une loi ou pas. Bon, on l'a tous compris, l'humain est tellement con que oui, on va en avoir besoin à un moment donné si on veut stopper ça. C'est con, mais c'est comme ça. Mais c'est surtout d'arriver à comprendre les dérives de ce monde-là. dans quel monde on a fini ? Franchement, c'est vous à chaque fois qui allez avoir la réponse finale. C'est vous qui allez dire « Non, ça, je ne veux plus. » « Non, ça, je n'en ai pas envie. » Il n'y a que vous pour faire ça. J'en ai plein le cul d'entendre des « On a balayé devant notre porte. » « Non, mais ça n'existe plus. » « Non, mais tout va bien. » « Non, mais machin. » Et en fait, il y a des millions, des milliers d'images, de vidéos, de commentaires, de témoignages qui arrivent et ces mêmes pros sont encore en train de se nettoyer le cul et de dire que tout va bien. Il n'y a que vous qui allez choisir parce que si vous voulez faire arriver un collier même après cette loi, vous y arriverez. Mais moi, ce que je veux, c'est juste que vous le fassiez en votre âme et conscience et que vous compreniez le fond de la problématique et de la vie qu'on a envie de construire. Et si vous comprenez ça, après c'est réglé. Merci. 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 Merci.